Les conflits sont-ils inévitables ? M. Jouanet, les conflits sont-ils inévitables ? Dans un couple, oui. Avec les enfants, non. Mais ils sont inévitables au moment de l'adolescence. Mais on arrive à les surmonter. Mais il faut le savoir, oui. Ça fait partie, un conflit inévitable, à un moment donné, j'entends, fait partie de la vie. Il peut même être un enrichissement. Le conflit, par exemple, est une forme d'émancipation pour l'adolescent. Le conflit dans le couple, c'est plus compliqué. Parce qu'il est inévitable. Il y a deux grandes catégories. Il est inévitable, mais on fait comme s'il n'existait pas. C'est plus compliqué de se séparer que de rester à cause des enfants. Et puis, il y a l'autre hypothèse, il était tellement inévitable qu'il vaut mieux plutôt de rester s'engueuler, se séparer, y compris pour les enfants. C'est assez classique, ma réponse-là. Mais je pense que votre question ne vivait pas les couples, mais les conflits armés. Les conflits en général, effectivement, entre nations, même entre père et fils dans des royaux, M. le Pharaon, il y a eu de tout dans les conflits. Sont-ils inévitables ? Les conflits, oui, puisque c'est le rôle de l'ONU, quand même, d'éviter les conflits. Historiquement, l'ONU a été faite pour ça. Enfin, la SDN. Et la SDN a capoté parce qu'elle n'a pas réussi à éviter la Deuxième Guerre mondiale. Alors, est-ce que les conflits sont évitables ? Certains, oui, d'autres, non. Mais il faut voir qu'éviter un conflit, ça veut dire empêcher qu'il se produise. Inévitables. Inévitables. Les conflits sont-ils inévitables ? Ah ben, dans mon esprit, non, puisque certains sont évitables. Il y en a qui sont inévitables, mais ils ne sont jamais inévitables éternellement. C'est-à-dire que, bon, le conflit a lieu, puis à un moment, il y a un accord de paix, puis on repart, peut-être il y aura un autre conflit après, si je prends le cas de l'Exuvoslavie, ce qui était un des plus difficiles, puisqu'il y avait des conflits, la Croatie, c'était très très con, la Serbie, et ils étaient trois partis au conflit. Donc, très souvent, c'est inévitable dans un premier temps, mais dès qu'il éclate, les instances chargées d'éviter, si je puis dire, travaillent tout de suite pour éviter que ça dure, ou pour éviter que ça tourne à la catastrophe humaine. Et de ce point de vue, l'ONU a créé des instances qu'on appelle les opérations de maintien de la paix. Moi, j'ai participé à trois, celles de Fortprenu, en Exuvoslavie, la... comment ça s'appelait, je ne me souviens plus, au Rwanda, avec le général Dallaire, et puis à la MINUSTA, en Haïti. Donc, c'est... Le concept d'inévitable est compliqué, parce que... le conflit classique, hop, hop, d'un seul coup, déclaration de guerre, ça, c'est de moins en moins. C'est insidieux. Ça se dégrade. Et c'est là où on commence à avoir une action, si possible, préventive. Mais qui, généralement, peut diminuer le côté indramatique, mais ne peut pas éviter. Donc, en ce sens, il est souvent, trop souvent, hélas, inévitable. Mais l'inévitable, il faut essayer de le remettre dans l'évitable, si je ne sais pas comment exprimer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un continuum, tout ça. Et là, il y a des progrès absolument considérables. Les opérations de maintien de la paix, la première grande, a été fort prenu. J'ai eu le privilège, triste, sans doute, mais de participer, avec M. Mazowiecki, l'ancien Premier ministre de Pologne. Ça a servi pour la... Non, il y en avait une d'abord, la finule au Liban. Et de maintenant, il doit y en avoir une dizaine dans le monde. Le conflit n'est pas évité, donc il a été inévitable, mais on essaie de le faire sortir de cette situation conflictuelle. Alors, depuis, ça s'est amélioré, avec une efficacité pour l'instant relative, avec la création des tribunaux internationaux, qui est quand même quelque chose, ça coûte très cher, hélas, mais dont je rêvais, que j'aurais vu avant de mourir. Je n'y croyais pas. Là, j'étais témoin au procès à La Haye, il y a environ un an, sur le tribunal pénal sur l'ex-Yougoslavie. Et c'était pour défendre une journaliste qui s'appelle Florence Hartmann, qui a été accusée d'avoir révélé des pièces sur le génocide. mais j'y vais, puis l'affaire a été renvoyée tous les jours, donc j'ai commencé à tourner dans le tribunal visité, je tombe dans une audience, il y avait Seychelles, ça ne vous dit rien ? Seychelles, c'était celui que j'ai traqué en ex-Yougoslavie, c'était un des deux grands mercenaires d'extrême droite, mais une type terrifiant. Et je pousse la porte, enfin, je ne pousse pas parce qu'on ne rentre pas comme ça, mais il y avait la vitre, et je le vois dans le box. Ça fait quand même... Ce n'est pas d'esprit de vengeance, mais je dis, on s'est battu pour quelque chose. Il est là. Pour moi, c'est ça la peine, qu'il ait un an de prison ou pas. Ce que j'enseignais à mes étudiants, la sanction, c'est le procès. Nuremberg, qui se souvient s'il a eu tant de prison ou pas ? La peine, c'est le procès. Et ensuite, le procès, ouvre la voie de l'histoire. Parce qu'il permet de recueillir des preuves qui viennent des archives, mais qui ne sont pas examinées d'un point de vue historique. Elles sont un peu partisanes. Il y a celui qui ouvre, celui qui se défend. Et ensuite, il y a une décantation par les historiens. C'est pour ça que le procès, pour moi, c'est un peu difficile de dire qu'on ne va pas les condamner à la prison, parce que les victimes ne comprendraient pas. Mais pour moi, la sanction, c'est le procès. C'est qu'il est là, il est dans le box. Donc, j'ai été témoin de l'accusation au procès des généraux argentins. J'ai entendu dire que je me contrefoutais de savoir s'il allait avoir une peine. Enfin, c'était pour les victimes, oui. Mais pour moi, c'était fait. C'était la peine. Ils étaient dans le box. Et donc, pour vous, dans ce conflit contre le mal dans l'absolu, inévitablement, doit être marqué dans l'histoire par un procès. C'est notre arme d'aujourd'hui, nous, en tant qu'humanité, pour dire stop. On a été sur le coup. Moi, je ne suis pas... Comme je le disais à ma femme, oui, être juge, c'est un métier contre nature. Moi, je suis rentré totalement par hasard. J'étais au chômage, j'avais été viré d'association d'éducateur, j'ai repris mes études et je suis rentré par hasard. Rien ne me prédestinait à ça. D'autant qu'en éducateur, j'en avais plutôt bavé avec les juges qui me faisaient attendre devant leurs portes. Mais non, moi, le bonheur de l'humanité par les juges, ce n'est pas mon truc. Je me souviens, c'était une grande discussion avec Foucault, que j'ai bien connu. J'ai même fait un article sur ce sujet après sa mort. Ben Inter était très pour l'importance du rôle des juges comme régulateur social. Moi, le bonheur des gens par les juges, ce n'est pas... Bon, il en faut, c'est absolument indispensable. Et puis, il y a la justice civile, il n'y a pas de la justice pénale. Mais au plan international, moi, ce que j'attendais beaucoup des tribunaux, c'est l'effet préventif. Et ça commence quand même à jouer un peu. En particulier dans les milieux militaires. Il commence à... Il commence à se dire... Et là, il y a des avancées très considérables ces temps-ci. Le tribunal sur le Liban, qui vient de se... qui est en train de s'ouvrir, là, sur le Hariri, a fait une avancée considérable dont on ne parle pas pour l'instant. Ils ont accepté la procédure in absentia, il n'y a pas compte du masque, ce que tous les autres tribunaux n'ont pas. Tout le droit anglo-saxon est contre. Je trouve que c'est une formidable prime à l'impunité. Et ils ont créé un bureau des avocats. Parce que dans les tribunaux internationaux, vous avez l'avocat aussi bien du tensionnaire que, éventuellement, de la journée. Mais du côté du parquet, vous avez un bureau hyper organisé avec des consultants, des conseillers. Il y avait un... Donc là, on a créé un contrepoids au bureau du procureur par rapport à un bureau d'avocat. Et la procédure in absentia, c'est... Enfin, c'est en dehors, mais je vous le dis quand même. La procédure in absentia, c'est que... C'est le cas du capitaine Astiz qui a persécuté en Argentine, qui a été religieuse française. On l'a jugé en France parce qu'il y a eu une plainte des victimes françaises. En Allemagne, l'extradition, on n'a pas pu l'avoir. Il a été jugé in absentia, il y a par contre humasse. Alors, ça veut dire que si jamais on l'arrête, on doit recommencer le procès à zéro. Plus aucune pièce, on ne peut pas les utiliser. Mais pendant toute la période où il est par contre humasse, il est condamné à la clandestinité ou à la chirurgie esthétique parce que, s'il sort, s'il veut sortir, s'il veut sortir, il y a un mandat international, il se fait arrêter. Donc, ça, ça joue un effet préventif très fort pour... Enfin, ça va, à mon avis. C'est ce qui manque aux juridictions internationales et là, on franchit le pas. C'est parce que vous pouvez... C'est... Évidemment, la procédure internationale, c'est un procès équitable. Le procès d'Astiz a été plus qu'à le plus équitable. Il aurait pu donner un avocat, il n'a pas voulu. Mais il y a eu une procédure normale. C'était une cour d'assises normale, ce n'était pas une juridiction d'exception. Et voilà.